C'est une première dans l'histoire du pays et même du continent. La Cour suprême du Kenya a invalidé ce vendredi 1er septembre 2017 l'élection présidentielle du 8 août. Un scrutin qui donnait vainqueur le président sortant, Uru Kenyatta, avec 54,27% des voix, contre 44,47% des suffrages pour son principal opposant, Raila Ozinga, qui dénonçait des fraudes massives dès le lendemain du scrutin. La Cour suprême semble lui avoir donné raison en relevant certaines irrégularités. Une décision politique pour Uru Kenyatta, mais qualifiée d'historique par Raila Ozinga. La paix, la paix, et je le redis encore, la paix. Votre voisin doit rester votre voisin, peu importe ce qu'il se passe. L'homme et la femme près de vous doivent rester vos voisins. Et ce, peu importe leur sensibilité politique. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratisation de l'Afrique, un jugement a été fait par une Cour pour dénoncer l'irrégularité de l'élection d'un président. C'est un jugement sur un président qui est en poste. Je veux profiter de cette opportunité pour remercier les juges de la Cour suprême d'avoir fait cela pour la postérité. La décision de la Cour suprême prise à une majorité de 4 juges sur 6 annule les résultats de l'élection présidentielle, mais ne donne aucun candidat vainqueur. Un verdict inédit pour le pays qui démontre là l'indépendance de sa justice. De l'avis des observateurs, ce scénario pourrait d'ailleurs inspirer d'autres pays africains. Cette décision prise par la Cour suprême du Kenya ce vendredi, jour du jugement, comme le disent certains médias kenyans, concourt à attester de la prééminence du rôle que joue aujourd'hui le juge suprême kenyan, qui administre ainsi une bonne leçon historique à l'ensemble de leurs confrères africains, comme quoi en démocratie, il faut savoir avoir parfois l'audace pour faire respecter l'état de droit. Le rôle aujourd'hui de ce juge kenyan est important à souligner, parce que c'est une décision unique à ma connaissance en Afrique, où un juge invalide une élection présidentielle après qu'une commission nationale de recensement, d'encadrement, d'organisation du résultat et du vote puisse programmer le résultat final. Ce revirement de situation inattendue pourrait raviver les tensions entre les partisans des deux adversaires politiques. La semaine qui avait suivi l'élection présidentielle, 21 personnes avaient perdu la vie dans des émeutes. La saisine de la Cour suprême le 16 août de l'opposant Rayla Ozinga, déjà trois fois candidat malheureux à la présidence, aura donc porté ses fruits. Un nouveau vote devrait être organisé sous deux mois. Merci. Merci. Merci.